Et un dernier exercice que je vous propose dans cette partie de la vidéo pour enrichir vos impros, c'est encore un enrichissement harmonique de nos impros mais là qui va être autant le mode altéré c'est quelque chose qui est vraiment pensé comme gamme altérée en jazz américain et moins en jazz manouche. Là ce qu'on va voir c'est quelque chose qui est vraiment typique au jazz manouche et aussi typique du jazz américain des années 30 du coup puisqu'en fait Django s'inspirait des big bands, Duke Ellington et tout ça, et c'est en fait le fait de ne pas résoudre tout de suite sur le degré 1, par exemple quand on fait le F mineur, le 2-5-1 en F mineur, on va pas résoudre tout de suite sur F mineur mais on va faire F diminué F mineur, et on va faire la même chose sur tous les 2-5-1, donc sur le 2-5-1 hybride d'après, Dm7b5, G7, C diminué, C majeur, ça ça vient du classique, c'est quelque chose dont je parle pas mal dans d'autres vidéos, dans des vidéos gratuites aussi sur Youtube, on résout pas tout de degré 1, on fait le degré 1 diminué, et ensuite le degré 1 majeur ou mineur, normal quoi. Voilà. Les compositeurs classiques le faisaient tout le temps et c'est magnifique donc ils avaient raison de le faire. Donc on va faire ça, quand l'accord arrive pendant une mesure je peux jouer l'accord diminué du degré 1, et après le degré 1, la mesure d'après, sachant que le degré 1, il dure 2 mesures, et sur le 2-5-1 hybride en Do. Salut ! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Et ça vient des fon, 15, 16, 16, 17, 16, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 20, 20. vous voyez qu'il y a quelque chose de très typique qui ressort de ces impros et de ce procédé harmonique c'est quelque chose que Django faisait énormément tout au long de sa vie en fait dans toutes les époques années 40 années 50 il utilisait ce procédé c'est quelque chose qu'on aime bien faire en deux manouches qui sonne super bien alors faites-le ça retarde à la résolution en fait même si les accords font bien entendre le 5-1 quand on arrive sur le 1 on fait encore entendre le diminué du 1 et après on résout et ça sonne vraiment bien